Il dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Vous voyez bien, il dit ça à la première personne du paupriel. Il dit faisons. Donc il parlait Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc il dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. En l'homme qui est l'image de la personnalité du Père, Dieu le Père, qui est l'image de la personnalité de Dieu le Fils, qui est l'image de la personnalité de Dieu le Saint-Esprit. Et ces trois font un. Donc il veut voir cette image-là. Donc en chaque être humain, nous devons voir, doit ressortir la personnalité de Dieu le Père, la nature de Dieu le Père, la nature de Dieu le Fils et la nature de Dieu le Saint-Esprit. Qui font tout ce qu'ils sont un, qu'ils sont Dieu. Normalement, trois saisons auraient dû suffire. C'est pourquoi le maître de la vigne a donné trois ans au figuier. Car trois saisons pour un arbre équivaut à neuf mois. Car une saison est faite de trois mois. Donc si on a trois saisons, c'est-à-dire on a neuf mois. Parce qu'une saison, en fait, fait trois mois. Et on sait que neuf mois est le temps nécessaire à une grossesse. Pour que le bébé soit accouché. Donc, c'est à neuf mois qu'une femme accouche son enfant, son bébé. Jésus, aussi, qui commença son ministère à l'âge de trente ans, prit aussi trois ans pour compléter son ministère. Donc, en d'autres termes, pour porter du fruit. Car Jésus est mort à l'âge de trente-trois ans. Donc, trois ans après le début de son ministère. Luc, chapitre 3, verset 21 à 23 qui dit Jésus avait environ trente ans lorsqu'il commença son ministère. Et tant qu'on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Et Jésus commença son ministère à l'âge de trente ans. Parce que c'était l'âge que Dieu avait ordonné à Moïse. À partir duquel le peuple devait commencer à faire l'œuvre dans le tabernacle de Dieu. Comme le dit Nombre, chapitre 4, verset 3 qui dit Depuis l'âge de trente ans et au-dessus jusqu'à l'âge de cinquante ans, tous ceux qui sont propres à exercer quelques fonctions dans l'attente d'assignation. Donc, dans le tabernacle de Dieu. De la parole de Luc, chapitre 13, verset 6 à 9. Nous voyons aussi qu'à la demande du serviteur, du maître, de la vigne, une année supplémentaire a été donnée au figuier. Ce qui fait au total 4 ans. Le chiffre 4 représente également les 4 saisons d'une année complète. Mais ici, ce sont aussi une représentation des 4 saisons de la vie d'une personne. À partir du moment où elle est devenue consciente. Elle a maintenant la capacité de discerner entre le bien et le mal. Et cette habitude apparaît vers l'âge de 12 ans. De la même manière que Jésus allait au temple à l'âge de 12 ans. Luc, chapitre 2, verset 40 à 49. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques, lorsqu'il fut âgé de 12 ans. Ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem, son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'ils étaient avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais, ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de trois jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, il fut saisi d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur répondit, « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon pays ? » Le nombre quatre représente l'équilibre. De même qu'une chaise équilibrée en ayant quatre pieds, en général. Et cela est également représenté par les quatre êtres vivants qui sont autour du trône de Dieu. Apocalypse chapitre 4, verset 6 qui dit, « Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a quatre êtres vivants, remplis Dieu devant et derrière. » Cela représente donc le chiffre 4, représente donc la stabilité dans la vie de la personne, dans la vie d'une personne. Car lorsque, par exemple, une chaise est déséquilibrée, donc il lui manque un pied, cela peut faire tomber celui qui y est assis et il peut même se blesser. Ainsi, Dieu crée maintenant un équilibre dans la vie de la personne afin qu'elle puisse porter du fruit. Cet équilibre peut être la stabilité, une stabilité financière, une stabilité dans le domaine conjugal, la stabilité dans le domaine familial, ou la stabilité dans le domaine spirituel, et ainsi de suite. C'est-à-dire que vous avez besoin de la stabilité dans votre vie, être à mesure de porter du fruit. Si vous êtes instable dans le domaine de votre vie, il sera très difficile de porter du fruit. Et cela est représenté par le fait que le figuier lui a été accordé une année de plus. Donc ça veut dire une quatrième année, une quatrième saison, afin qu'il puisse maintenant porter du fruit. Donc ça veut dire que c'est une saison de stabilité. On lui a donné maintenant la stabilité, afin qu'il puisse être à mesure de porter du fruit. Donc pour dire que l'homme aussi a besoin, l'être humain a besoin de stabilité dans sa vie, afin de pouvoir porter du fruit. Le nom quatre représente également la miséricorde, tout comme le propitiatoire. En anglais, le propitiatoire de Dieu. En anglais, on parle de merci-cite. Merci-cite. Qui signifie littéralement le siège de la miséricorde. Donc, qui a quatre pieds et est entouré de quatre créatures vivantes, comme l'avons lu, cela représente la saison de miséricorde. Donc le chiffre 4 aussi représente la miséricorde. Hébreu chapitre 9, verset 5, qui dit, Au-dessus de l'âge étaient les chérubins de gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire, donc le merci-cite. Le merci-cite, donc le siège de la miséricorde. La parole de Dieu nous recommande de venir devant le trône de la grâce de Dieu pour trouver miséricorde, comme l'écrit le livre d'Hébreu, Hébreu chapitre 4, verset 16, qui dit, Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Donc vous avez besoin de la miséricorde de Dieu. C'est pourquoi une quatrième année, une quatrième saison a été ajoutée. Cette année supplémentaire est donnée à cause du sang de Jésus-Christ, obtenu par son sacrifice sur la croix de Golgotha. et qui est maintenant disponible sur le trône de Dieu, c'est-à-dire au propitiatoire, c'est-à-dire au siège de la miséricorde. Lévitique chapitre 16, verset 14, qui dit, Il prendra du sein du taureau et il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire, donc vers l'Orient, c'est-à-dire qu'il fera l'aspersion sur le siège de la miséricorde. Il fera avec son doigt sept fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. D'où le vigneron qui demanda au propriétaire de la vigne qu'il soit accordé une année de plus au figuier, en fait une représentation de Jésus-Christ, intercédant pour le croyant, plaidant devant Dieu, le Père, pour une saison de plus. C'est une saison supplémentaire pour que le croyant se corrige. D'où le livre de Romain. Romain chapitre 8, verset 34, dit, Qui les condamnera ? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Jésus-Christ a demandé une année supplémentaire pour donner une autre occasion au croyant de porter du fruit. Car il fertiliserait le croyant comme nous l'avons lu dans le livre de Luc 13, verset 8, qui dit, Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Donc il a fertilisé le sol où l'arbre, le figuier est planté. Le processus de fertilisation du sol implique de sortir la personne d'un mauvais environnement et de le placer dans un environnement où il entendrait davantage parler de Dieu. Et où il serait entouré de personnes pieuses. Et cela peut aussi impliquer que la personne soit confrontée à des situations qui l'inciteraient à chercher la face de Dieu encore plus qu'auparavant. Après, cette dernière opportunité donnée par Dieu au croyant, si le croyant ne produit toujours pas l'image de Dieu en lui, Dieu l'enlèverait ainsi et le jetterait en enfer. Donc Dieu va l'arracher de là où il est planté. Donc le déracine, le couper. Luc, chapitre 13, verset 9, qui dit, Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Matthieu, chapitre 13, verset 10, confirme cela en disant, Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Toute âme, donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupée et jetée au feu. Matthieu, chapitre 7, verset 19, vient encore clôturer pour dire, Toute âme qui ne porte pas de bons fruits, est coupée et jetée au feu. Il est donc important pour tous les êtres humains qui se trouvent dans de telles circonstances, de saisir cette dernière opportunité qui leur est accordée par Dieu et de s'humilier vraiment devant Dieu en lui demandant de les aider à porter le fruit que Dieu attend, voire en eux, qui est l'image de Dieu lui-même. Donc, ressaisissons-nous et rassurons-nous de porter le fruit que Dieu veut voir. Alors, nous allons prier. Nous allons prier premièrement pour remercier Dieu pour sa parole. Nous allons aussi prier pour demander à Dieu au nom de Jésus-Christ d'amener les croyants, même chaque être humain, à porter de bons fruits à Dieu pendant les trois opportunités que Dieu donne à tout un chacun. Et pour ceux qui n'ont pas pu le faire, afin qu'ils puissent saisir maintenant pleinement cette dernière opportunité que Dieu leur a accordée. voulons prier que Dieu apporte la stabilité dans la vie de tout un chacun, afin que nous soyons en mesure de porter le bon fruit. Nous allons prier pour demander à Dieu au nom de Jésus-Christ d'exposer toutes les mauvaises semences et tous les outils et artifices utilisés par le royaume des ténèbres pour semer toutes ces mauvaises semences. Nous allons prier aussi au nom de Jésus-Christ pour demander à Dieu de déraciner toutes ces mauvaises semences qui ont été plantées dans les êtres humains à travers le monde. Nous allons prier pour demander à Dieu au nom de Jésus-Christ de faire en sorte que son Église sur terre ne dorme point, mais que les membres de l'Église partout dans le monde prient et enseignent continuellement la vraie parole de Dieu. Et en fait, nous voulons prier pour remercier Dieu de nous avoir exaucés. Alors, joigne-toi à nous et prions ensemble. Joignons notre foi et adressons ce cri de détresse à notre Père Céleste. Prions. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Dieu amour, Dieu de bonté, merci vraiment pour ta parole. Merci de nous avoir instruits. Merci de t'être révélés à nous. Merci de nous avoir parlé. Merci de nous avoir fait comprendre, Seigneur, les principes de ta création. Merci d'avoir encore approfondi notre connaissance dans ta parole, dans ta vérité et de nous libérer des liens, des mensonges de l'ennemi, d'aveuglement que l'ennemi avait placé sur nous au nom de Jésus-Christ. Nous venons nous humilier devant toi, Père, afin que tu nous fasses grâce. Fais-nous grâce au Dieu tout-puissant afin que nous puissions non seulement en tant que croyant, mais en tant qu'être humain que tu amènes chaque être humain à porter le bon fruit dans les trois opportunités que tu donnes à tout un chacun que nous puissions être à mesure de porter le fruit. Seigneur, fais-nous cette grâce. Fais-nous cette grâce. Si tu nous as donné trois opportunités, c'est parce que, Seigneur, toi-même, tu as vu que nous en étions capables. Alors, laisse que nous puissions manifester cette capacité pleinement en portant du bon fruit. Le fruit, Seigneur, qui t'est agréable au nom de Jésus. pour ceux, Seigneur, qui n'ont pas pu le faire durant ces trois opportunités, Seigneur, qu'ils puissent saisir cette quatrième et dernière opportunité que tu leur accordes. Qu'ils n'échouent point, Seigneur, aide-les qui s'humilient devant ta face. Qu'ils puissent, Seigneur, mon Dieu, au Père, saisir pleinement l'ampleur de la gravité du moment de savoir qu'ils n'ont plus d'autres chances, ils n'ont plus d'autres opportunités que c'est maintenant ou jamais. Seigneur, je t'en prie, aide-nous, Seigneur, tu es capable de le faire car c'est toi, Seigneur, qui peut changer les cœurs. C'est toi, Seigneur, qui peut délivrer les gens, Seigneur, de tout, Seigneur, situation néfaste. que tu puisses briser tout aveuglement que l'ennemi a placé sur l'intelligence qui les a empêché de pouvoir croire en ta parole. Seigneur, nous te prions, nous te demandons au nom de Jésus-Christ que tu puisses créer la stabilité, Seigneur, en tout un chacun. Quel que soit, Seigneur, mon Dieu, au Père, le domaine de nos vies, que nous soons stables afin que nous puissions être à mesure de porter du fruit. Seigneur, mon Dieu, au Père, de même qu'une chaise, Seigneur, est à quatre pieds, Seigneur, et que ces quatre pieds puissent rendre la chaise stable. Seigneur, rends-nous aussi stables au nom de Jésus-Christ. Rends-nous stables dans tous les domaines de notre vie afin que nous sois en Seigneur à mesure de porter le fruit. Seigneur, qui te fait plaisir au nom de Jésus-Christ. Ouvre aussi, Seigneur, nos yeux. Ouvre notre intelligence. Donne-nous de notre discernement afin que nous puissions, Seigneur, déceler toutes les mauvaises semences que l'ennemi, Seigneur, mon Dieu, au Père, sème. Et tous les outils et les artifices, tous les moyens par lesquels l'ennemi, au Seigneur, sème ces mauvaises semences, que nous puissions nous en détourner, que nous puissions les exposer, que, Seigneur, mon Dieu, au Père, l'être humain soit conscient de cela, qu'il ne puisse pas être ignorant, Seigneur, mon Dieu, au Père, les artifices de l'ennemi, au Père, que l'ennemi utilise pour le faire tomber. Seigneur, que nous soyons, Seigneur, mon Dieu, au Père, éveillés, que nous soyons, Seigneur, sous nos gardes, que nous puissions, Seigneur, mon Dieu, au Père, veiller et prier, Seigneur, que nous ne puissions pas dormir, mais que tu puisses déraciner aussi, Seigneur, toutes ces mauvaises semences que l'ennemi a pu planter en nous. Tu connais ces semences, Seigneur, qu'elles ne cessent d'arroser petit à petit. Seigneur, déracine les Seigneurs, qu'elles ne puissent pas venir à produire, Seigneur, livrer en nous, qu'elles ne puissent pas venir à produire, livrer au milieu de nous, qu'elles ne puissent pas venir à produire, Seigneur, de mauvaises semences qui vont nous amener, Seigneur, mon Dieu, au Père, à faire des choses qui sont contraires à ta volonté. Nous te prions, Père Dieu Tout-Puissant, aide ton Église, aide ton Église, être éveillé, que tous les membres de ton Église puissent, Seigneur, veiller dans la prière, prier continuellement, prier, Seigneur, pour son prochain, prier pour l'humanité, et prêcher ta parole, ta véritable parole, l'enseigner, Seigneur, afin que, Seigneur, l'ennemi ne puisse pas trouver une occasion de pouvoir venir s'infiltrer et semer de mauvaises semences, Seigneur, et même si, malgré qu'il ait semé une mauvaise semence, mais que cette semence, Seigneur, ne puisse pas venir à se propager, mais qu'elle soit directement, Seigneur, ôtée, déracinée au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu es le seul qui puisse, Seigneur, amener ton église à pouvoir se tenir sur ses gardes, comme, Seigneur, remontie au Père sentinelle, qui puisse, Seigneur, remontie au Père, veiller, Seigneur, et avertir, comme tu l'as fait, Seigneur, remontie au Père, avec Ezekiel, Seigneur, remontie au Père, fais-le encore, Seigneur, avec ton peu dans ces derniers temps, au nom de Jésus-Christ. Place-les, Seigneur, sentinelle, à travers le monde, qui puissent être sur ses gardes, au nom de Jésus-Christ, qui puissent veiller sur l'humanité, au nom de Jésus, que nous puissions pas faillir à notre rôle, Seigneur, au nom de Jésus. Tu as dit que nous sommes nos gardiens, Seigneur, de notre prochain, de notre frère. Laisse qu'on puisse veiller sur notre frère, sur notre soeur, au nom de Jésus, que l'on puisse veiller sur chacun d'entre nous, Seigneur, remontie au Père, que l'on puisse intercéder continuellement, Seigneur, dans la prière, Seigneur, au Seigneur, pour notre prochain, afin que nous ne puissions, au point, que notre prochain ne puisse pas, Seigneur, tombez dans, Seigneur, remontie au Père, la tentation, afin que notre prochain soit toujours alerté, que notre prochain soit toujours, Seigneur, au Père, averti, Seigneur, sur les maléfices de l'ennemi, au nom de Jésus. Seigneur, que tu brises maintenant toutes ces manigances, tous ces complots, tous ces artifices, ces outils que l'ennemi utilise pour, Seigneur, semer des mauvaises semences, que tu puisses détruire cela, que tu puisses les dépouiller, Seigneur, remontie au Père, de leurs œuvres, au nom de Jésus-Christ. Merci encore pour tout. Que la gloire te soit rendue, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, que ce qui manque, Seigneur, à ton peuple, que tu puisses le leur accorder maintenant, au nom de Jésus, afin qu'ils soient dans la stabilité et qu'ils ne soient pas dans le manquement, parce que tu es venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Tu es venu, Seigneur, remontie au Père, que nous puissions, Seigneur, avoir, que notre joie soit complète, Seigneur, laisse que la joie de ton peuple soit complète maintenant, au nom de Jésus-Christ. Merci encore pour tout. Que la gloire, l'honneur et la majesté te soient rendues. Merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir exaucés. Béni soit ton Seigneur, au nom de Jésus-Christ, d'avoir ainsi pris le nom. Amen.